bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo vous avez pu le voir si vous me suivez sur le réseau twitter facebook instagram etc les ichiban show ont été annoncés aux usa les ichiban show de l'ichiban kuji dont on a parlé il ya pas longtemps crash battle for the universe donc les prix ichiban show aux états unis sur le site big bad toy store sont sortis on peut dire que les prix sont plutôt intéressants et on a également l'occasion d'avoir plusieurs angles de vue maintenant à cette occasion de à cette occasion du coup on va pouvoir regarder ça ensemble allez c'est parti on va pas faire plus de temps donc du coup on commence par le goku donc on a déjà les informations ici sur la droite les informations de précommande on peut déjà précommandé donc ici on voit que ça sera estimé pour décembre 2023 et il y en a pour 59 99 $ donc ça c'est le prix pour ce goku et on nous a sorti également plusieurs plusieurs vues donc du coup ça c'est celle qu'on connaît donc vous savez ce qu'on pense à du gros doigt pas forcément proportionné sur ce goku donc bon on va voir si avec d'autres angles c'est mieux donc là on a avec le fameux logo bandai on retrouve la photo qu'on connaît avec les socles au niveau des pieds ici les vêtements un peu déchiré etc les gros doigts comme ça et bah un corps de goku enfin le torse on le trouve enfin je le trouve surtout super petit comparé à des gros bras donc bon voilà il est un peu fondu quoi donc ici sur cet angle là bon on voit qu'il y a une la vision elle est pas mal le nez quand même pas mal mais par contre le menton est super fin franchement je suis pas du tout fan du menton les bras sont énormes et le torse lui est tout petit quoi il est tout petit il a travaillé que les bras à muscu c'est fou c'est fou ensuite ici de dos bon bah voilà c'est fidèle le dos c'est plutôt pas mal j'ai l'impression qu'un dos un peu plus baraque même si le bas ça fait ça fait toujours petit donc là on voit les socles on a une meilleure vision des socles et c'est bizarre ça fait je trouve que ça fait petit pour une ichiban je serais pas étonné qu'ils nous rajoutent un autre socle là dessus parce que là ça fait petit ou alors qu'ils nous mettent un cercle donc c'est pas l'habitude des ichiban là je trouve que ça fait juste des réhausses comme ça pour qu'ils puissent avoir les pieds en hauteur pour moi il n'y aura pas que ça pour moi il n'y aura pas que ça donc de cet angle là bon on voit bien les petites déchirures sympathiques comme le bas est quand même plutôt bien faire le bas est quand même plutôt bien fait donc ça c'est cool et les doigts qui passent là ouais non je suis pas du tout fan de celui je suis pas du tout fan de ce goku alors on va passer au suivant donc à celui qui va avec ce goku c'est à dire à notre cher boue boue avec les doigts knackis donc précommande pour décembre 2023 toujours prévu pour 48 dollars on va on va arrondir zoop donc les autres vues qu'on en a toc ici donc ça c'est celle que l'on connaît donc les bois boudinés les doigts boudinés le bas qui est exactement le même bas que le bout qui est sorti précédemment en ichiban kuji donc là c'est jusqu'à peu près là jusqu'au torse à peu près ça c'est exactement le même bas et au niveau du haut après là ça a changé donc les bras comme on disait les doigts boudinés la petite vénasse sympathique quand même là au niveau du visage mais il n'a pas un regard méchant alors qu'il est censé être démoniaque et donc là c'est vrai que là c'est ça moi ça me il me chagrine celui-là donc là de cet angle là pareil toujours pas plus de choses à dire et ici par contre le dos et bien on a des salles jointures sur les bras putain bordel quoi a envoyé pas les jointures elles sont dégueulasses bon celle du coup là il y en a une qu'on voit ça c'est pas gênant on va dire bon après on va me dire c'est pas de ce sens là qu'on la met c'est pas dans ce sens là qu'on la met mais quand même c'est vrai que là les jointures sont pas top par contre le dos est bien fait clairement il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là à part les jointures là cette jointure là malheureusement on la voit aussi de côté ah c'est con ça ah c'est super con bon les bras sont pas mal mais ouais franchement les doigts ils sont boudinés la main elle est disproportionnée c'est merde c'est con ah c'est con j'aime pas du tout j'aime pas du tout la main sinon elle serait top elle aurait été top ah c'est dommage c'est dommage allez on enchaîne avec le fameux d'abra et la belle surprise quand même son est à 65 dollars donc pour une itchimane show moi ça me choque pas pour une itchimane show hein c'est ça me semble logique donc plutôt intéressant du coup à voir combien que ça sera en kuji alors d'abra donc là voilà comme on l'avait dit avec le pirate on est vraiment sur une figurine qui en elle pète quoi elle claque elle claque vraiment quoi là regardez le regard méchant la petite moussage elle est super bien faite il est super bien fait donc moi j'ai hâte de voir la cape mine de rien parce que ça c'est une petite interrogation que j'avais fait que pour moi j'ai peur que dans le paquet comme il arrive des fois à certains effets les bâtons de goku les épées de trunk bah que ça soit un peu plié alors j'ai déjà pas eu de souci pour les capes mais là c'est vrai que là elle est imposante la cape donc j'ai hâte de voir donc de côté bon bah voilà là il n'y a pas grand chose à voir de particulier on voit qu'il n'y a pas vraiment de de jointures encore de visibles les bottes les pantalons un aspect brillant sur la tenue c'est assez cool ça c'est assez cool la cape avec elle est top là la cape justement à bord là on voit qu'il ya un petit boudin sur le derrière ça ça marche et là on a une jointure qu'on voit mais elle devrait être plutôt bien cachée justement par les petits boudins du haut ça se trouve elle va s'emboîter ça se trouve ça se trouve la cape elle va s'emboîter là on va voir une figurine là toc ou alors elle va être séparée en deux au niveau du torse parce que là ça a l'air d'être bien caché et là ça se trouve ça va s'emboîter ça si on veut pas l'abîmer moi je l'aurais fait en une autre pièce ça du coup un peu comme les ailes de sel où c'était aussi des pièces à part les ailes de sel là la cape je la verrais bien en une pièce à part aussi elle est super bien fait franchement putain franchement avec les angles là le petit 360 plutôt pas mal plutôt pas mal le dessus de la tête il est cool franchement il est top franchement ouais la davra ces photos là me confirment que ça va être une tuerie j'espère qu'ils vont pas se foirer sur la production du coup alors on passe à la gohan maintenant gohan donc 60 dollars hop on passe en 360 donc là c'est celle qu'on avait vu donc le regard je le trouvais un peu bizarre mais par contre tout le reste était assez badass et comme le regard on le trouvait bizarre on s'était dit il faut faire attention suivant l'angle et donc là on va avoir la les autres angles donc on va regarder ça donc ce que ça donne là le regard là il me va bien là le regard les cheveux bah voilà franchement vue de bas il est top il claque il il casse les promesses de dos ah il est super franchement les petites pliures voyez les petites pliures là ici c'est là sur sur le bas là c'est super détaillé quoi oh franchement elle est top elle est superbe bon j'aimerais bien un petit vue de face quand même donc de côté là pas mal là il ya de quoi il ya assez d'effet de vêtements et tout ça pour cacher les jointures donc là on veut au niveau des bras on devrait pas en avoir en tout cas de visible on n'a pas pile de face à ça c'est dommage on n'a pas pile le regard de face à ça c'est dommage parce que là de ce côté là le regard il tue à la franchement là il va casser de la gueule là et de ce côté là ouais franchement ouais non je pense que le regard il va être bien là c'est cet angle là qui me plaît pas mais là comme sur les autres angles regarde il est vraiment bien travaillé il est vraiment bien travaillé et ben on verra bien on verra bien donc malheureusement ichiban sho dit pas de last one donc il n'y aura pas de last one accordé sur ce site là si jamais vous êtes tenté de le prendre donc il faudra forcément passer par une kuji au japon ou peut-être en france peut-être que vous la trouverez aussi en france cette kuji là donc voilà si vous souhaitez la last one oubliez tout de suite ce site là big bad toy store parce qu'ils ne la feront pas donc par contre là ce que je tenais à vous montrer quand même c'est l'autre ichiban sho annoncé c'est celle de sandland de belzebub donc ça c'est cool je sais qu'il y a plusieurs qui sont qui sont assez hypé par cette figurine là par ce one shot de toriyama donc 45 dollars donc prévu pour la deuxième moitié 2023 donc voilà c'est on verra bien quand est ce qu'ils vont nous la sortir du coup de toute façon ouais ça sera pas sur cette première moitié on est quasiment un jour dans quelques semaines on voit la toc alors belzebub je le trouve franchement super sympa il est original les lunettes le travail est top la dommage pour les petites jointures ici au niveau des petites cornes mais franchement regardez-moi avec la petite bouteille d'eau les petites bottes et tout ça il est super choupi la petite cape à l'arrière et la petite queue là il est super choupi franchement c'est original et j'aurais jamais pensé à voir un personnage comme ça en coudji quoi franchement ça c'est cool ça fait plaisir à voir ça fait plaisir à voir donc petit aparté parce que vous êtes comme pas mal à me poser là depuis surtout depuis que j'ai posté sur twitter et sur les réseaux oui mais bon les frais de port la douane ça se passe comment donc hop je vous ai fait une petite simulation vous pouvez le faire aussi chez vous suivant le pays où vous êtes donc vous que vous créez un compte et puis ou même il n'y a même pas besoin de compte parce que je crois je me suis pas connecté vous et donc vous les mettez dans votre panier etc etc et là vous voyez à peu près les frais de port que vous avez pour cet envoi là attention ces frais de port là forcément sont sans la douane qui est très très souvent malheureusement la mauvaise surprise de réception des colis qui viennent des usa donc ça faut faire attention à ça donc là vous avez du coup les frais de port estimés et je sais qu'il y en a certains qui avaient tenté de commander sur big battle store et ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir des colis séparés parce que les cheap and show n'était pas arrivé tout en même temps et ils envoient en fait au fur et mesure où ça arrive et du coup bah vous pouvez vous retrouver avec plusieurs colis donc du coup des fois avec plusieurs frais de port et du coup avec plusieurs fois la douane donc ça c'est un peu c'est un peu abusé donc c'est pour ça que personnellement je recommande pas la commande chez eux ou alors faut vraiment commander un élément comme ça il n'y a pas trop trop de surprises mais si on fait une commande par exemple là si on prend toute la kuji que et que chez eux on dit que bonne chose tout ne sort pas en même temps mais vous allez vous faire assassiner quoi donc c'est pour ça que je recommande pas de commander chez eux ce site est quand même pas mal parce que effectivement il peut avoir des choses exclusives donc là je parle en dehors des figurines je parle pas en figpin que moi j'aime bien ou sur d'autres licences qui se font pas forcément au japon il faut savoir qu'il ya cet inconvénient là après pour ceux qui veulent vraiment commander là bas qui veulent pas se faire surprendre par des multiples faits port il existe des sites un peu à z market pour le japon et vous pouvez vous les faire envoyer à cette adresse là donc ça fait ça limite un peu tout ce qui fait pas donc là par exemple là vous avez les frais de port en france mais si on prend les frais de port à vous n'avez pas la visu si on prend les frais de port aller en amérique pof là vous voyez les frais de port c'est plus du tout à même donc là potentiellement ça peut être un petit peu plus intéressant donc quel est ce site vous avez le site du coup shipi tout donc c'est un site qui vous fournit une adresse aux états unis donc vous pouvez faire livrer à cette adresse là et une fois que vous avez tous vos colis qui sont disponibles et bien fait vous faites une livraison derrière vous faites une livraison chez vous du coup et vous choisissez le mode de transport etc donc c'est moins pratique que z market parce que vous avez juste une adresse aux états unis et donc quand vous commandez il faut mettre cette adresse là mais donc c'est vraiment à vous de faire toute la démarche de la commande renseigner la bonne adresse etc et après une fois que tous vos colis sont là bas vous faites un envoi comme pour z market du coup donc je vais pas vous parler plus en détail de ce site là je vous laisse regarder peut-être que je vous ferai une autre une vidéo dessus ça il n'y a pas de souci si ça peut vous intéresser dites le moi et du coup ça vous permet de commander sur le site big bad toy store mais également sur les disney et le disney store américain est bien plus fourni que le français donc ça c'est là où c'est là où j'ai terminé à utiliser shipi tout moi c'est parce que en plus disney store n'envoyait plus à une certaine moment en france donc du coup j'ai fait je suis passé par h8o pour commander un élément j'ai envoyé là bas et après j'ai fait le renvoi chez nous de cette manière là et on s'est fait assassiné par les douanes encore mais ça c'est une autre un autre sujet mais voilà ça ce site là il peut vous dépanner du coup si vous voulez pas vous faire surprendre par du multiple coller du coup big bad toy store après avoir ça j'ai pas regardé plus en détail comme je vous dis j'ai pas allé en détail sur ce site là sur cette vidéo là mais vous avez peut-être des frais de rétention si c'est long par rapport à ça donc non ce site là voilà vous vous avez une adresse vous vous envoyez ça là bas et vous avez accès à tous les éléments donc là vous voyez amazon américain disney américain walmart delph enfin voilà vous avez accès à quand même pas mal de trucs voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu dites moi ce que vous en pensez des prix sont plutôt abordables je pense donc je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose d'assez sympathique et le bel zebub aussi c'est une belle surprise il ya peut-être moyen que je craque dessus moi en tant que au niveau ichiban kuji je prendrais ça c'est sûr si je le prends ça sera en kuji et ben du coup la petite astuce chipitou en espérant que ça c'est quelque chose qui pour ceux qui veulent tenter l'aventure big bad toy store ben peut-être que vous allez pouvoir tester ça donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup n'hésitez pas à faire tout team les réseaux sociaux là pour être vraiment au courant des sorties qui viennent parce que c'est là où ça peut être du tac au tac tant de tourner la vidéo c'est un peu plus compliqué les réseaux sociaux le like le commentaire et bien sûr merci à ceux qui partagent et également sur les réseaux sociaux parce que ça fait ça donne la visibilité et ça c'est un excellent soutien donc merci à tous je vous souhaite à tous une excellente soirée bye bye et bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront vous pouvez également me suivre sur instagram twitter facebook tik tok twitch et me soutenir sur tipeee vous retrouverez tous les liens dans la description